Le match contre Bruges était un match référence, comme l'avait été d'ailleurs Bruges et Anderlecht précédemment. Et il est clair aussi que jouant de nouveau à domicile et n'ayant connu jusqu'à présent qu'un faux pas contre Gant, on avait à cœur, vu les circonstances, vu les résultats, de continuer, je vais dire, dans la même dynamique. C'est-à-dire avec un investissement collectif, c'est-à-dire avec du jeu, avec du contenu, en étant bien individuellement et collectivement. J'estime qu'on a contrôlé le match, ça c'est sûr, mais voilà, tout le monde a eu, je vais dire, ses interventions à faire, notamment Johan aussi en première mi-temps, et chacun a apporté sa pierre à l'édifice avec le résultat qu'on connaît. Donc forcément, ça faisait plaisir et c'était le bon moment en tous les cas de confirmer que Bruges est les premières prestations dans les playoffs. Ce n'était pas le fruit du hasard. Quand le stade est comme ça, quand les supporters sont comme ça, il est clair que les joueurs, ça booste et qu'on a envie de donner encore plus. Se dire qu'à Anderlecht, ils seront de nouveau présents, forcément, ils ne sauraient pas représenter la majorité, mais je pense qu'il y a des minorités qui savent se faire entendre au standard. Et donc voilà, on compte sur eux et de notre côté, on veut tout donner. Il ne faut surtout pas commettre l'erreur que peut-être inconsciemment, on avait un peu commise après Anderlecht, c'est-à-dire se voir trop beau, parce qu'ici, il n'y a pas besoin de se voir soi-même. Tout le monde nous fait soit trop beau, soit trop laid. Donc gardons bien les pieds sur terre, sachant qu'il y a toujours un tremblement de terre dans un sens ou dans l'autre au standard. Et nous, on veut garder le navire sur les flots le plus calme possible, mais avec le plus de nœuds possible, c'est-à-dire à grande vitesse. Et voilà, c'est comme ça qu'on va préparer le match suivant en se disant qu'il y a encore trois matchs vraiment intéressants à jouer et qu'on a la faculté en tous les cas de, si on y met tous ce qu'on y a mis dans les dernières prestations, c'est-à-dire le cœur, la qualité, les intentions, l'esprit d'équipe, on peut faire encore de bonnes choses d'ici la fin des playoffs.